... Toujours sur le festival O.A. Donc le dimanche, on a accueilli tout à l'heure magiciens, chanteuses, artistes, etc. Et là, on accueille, on va dire, des invités partenaires du festival O.A. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse présenter votre stand, ce que vous y faites, etc. A vous de jouer. Alors, nous représente le centre de formation Alternancia, qui est un centre de formation où on propose des formations d'alternance du BTS jusqu'au Master, principalement dans le commerce, en transport et en logistique. Et on est situé à Caen, Rouen, Le Havre et Cherbourg. D'accord. Dans les grosses lignes. Dans les grosses lignes. Alors, BTS au Master, donc c'est après le bac, etc. Donc là, vous essayez de contacter les jeunes qui sont sur le festival, si je comprends bien. C'est ça, voilà. On est un jeune centre qui a ouvert en 2019 à Caen. Et donc, on essaye de se faire connaître un petit peu. Et grâce à ce genre d'événement, ça nous permet de gagner en visibilité. D'accord. Et vous faites des inscriptions directement sur le festival ? Non, il faut se revoir quand même pour faire les inscriptions. Mais on peut déjà donner toutes les informations et puis proposer déjà le prochain rendez-vous pour l'inscription. D'accord. Et donc, ils ont tous les renseignements, les profils, etc. Alors, principalement dans le commerce. Moi, je vais prendre la brochure en même temps. Et donc, c'est en alternance. Il faut trouver un patron. C'est ça, on accompagne pour trouver les employeurs. On est dans le suivi, dans l'accompagnement. On a des entreprises partenaires qui sont aujourd'hui encore à la recherche d'apprentis. D'accord. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprentis encore. Alors, vous n'êtes même pas en recherche. Moi, je pensais que c'est plus dur, c'est de trouver les entreprises. Les deux. En ce moment, les deux, oui. En ce moment, les deux. Oui. Vous avez des formations avec des entreprises en face. C'est ça. Et il n'y a pas les stagiaires, les alternants. C'est ça. En fait, on a des alternants qui sont encore à la recherche d'entreprises. Et on a des entreprises encore à la recherche d'alternants. Mais c'est vrai que selon les formations, ça ne matche pas toujours. Il faut trouver les bons profils au bon endroit. Donc, par exemple, moi qui ne suis plus très jeune, est-ce que je peux prétendre à faire un BTS ? Bien sûr. Il n'y a pas d'âge. Non, mais c'est vrai. Même si on a un bac du siècle dernier. Il n'y a pas de souci. Tant que vous avez le bac, il n'y a pas de souci. Au contraire. OK. Quoi dire de plus ? Comment on vous contacte ? Est-ce que vous avez des réseaux ? Même les boîtes d'alternance ont le droit d'avoir les TikTok, les Instagram, etc. On est présents sur TikTok, on est présents sur Instagram, on est présents sur Facebook. On a notre site Internet. Exactement. Voilà. Alternantia.fr. Alternantia sur les réseaux. On a un seul coup. Voilà. Alternantia. Alternantia. Je ne sais pas si tu peux le montrer, Martin. Go. Là, regarde. C'est bon. Il faut savoir qu'Alternantia, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Passerelle et qui propose également du coup Consulto, qui propose la formation de CIP, conseiller en insertion professionnel, et FPA, formateur professionnel pour adultes. Et on propose également l'Académie des langues, qui permet du coup de faire des formations en anglais, toute langue, même la langue des signes, accessoirement, qui propose ça. Donc pareil, sur les quatre sites qui ont été... C'est de la formation, mais sans alternance, ceux-là. C'est ça. On est d'accord parce que je vois la langue des signes et tout. Non, non, non. C'est une galère. Alors, à savoir que la langue des signes, on la propose aussi pour tous nos BTS, en fait. C'est leur LV2 à tous. Imposé. Imposé, c'est pas une option. C'est imposé. C'est imposé. Non, mais très bien. On est vraiment pour l'inclusion de tout le monde. Du coup, je préfère qu'on m'impose à la langue des signes que l'allemand, qu'elle a l'air très dur. En tant que partenaire, ou maintenant, on va parler en tant que festivalière, parce que quand on est dans un festival de musique, vous pouvez quand même en profiter légèrement. Et vous avez forcément regardé la programmation. Qu'est-ce qui vous plaisait toutes les deux ou une par une ? C'est quel artiste musical ? Moi, je connaissais un petit peu d'avant Pony Pony Run Run d'hier, mais j'ai pas eu l'occasion d'être là hier. Mais du coup, sur ce que j'ai pu voir en arrivant aujourd'hui à l'ouverture, c'est vrai que c'est assez varié. Il y a un peu tous les styles. Donc, ça plaît au plus grand nom. Donc, c'est pas plus mal. D'accord. C'est ça. Tout pareil. Tout pareil. Si il n'y a pas de préférence et technique au niveau de l'écoute. On découvre un petit peu pas mal d'artistes, donc c'est sympa. Ok. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé 5 minutes. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Alternancia. Et puis, si vous voulez faire des études, quand même, parce que c'est important. C'est important. Égaler les sous en même temps. C'est ça. C'est l'avantage à l'alternance. C'est l'avantage à l'alternance. Égaler de l'expérience. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.